Les élèves écrivent et illustrent leurs livres Premièrement, on a une micro-entreprise en salle de classe. Donc, les élèves écrivent et illustrent leurs livres, mais ils sont aussi les propres éditeurs. Donc, au début qu'on a fait le projet, c'était dans le but de créer des livres au niveau des élèves qui commencent à lire, niveau A. Parce que lorsqu'on vient acheter des livres, on n'a presque pas de livres. À ce niveau-là, donc, les élèves ont créé leurs propres livres et maintenant, ils sont sur le marché, ils sont en vente et on a même des droits d'auteur. Donc, il n'y a personne qui peut copier nos livres. Votre modèle à Saint-Antoine, ça me semble que ça prend la communauté même, pas juste l'école. Alors, c'est quoi l'approche pour les autres profs qui aimeraient bien faire la même chose dans une petite communauté? C'est quoi l'approche pour encourager toute la communauté de faire partie de l'apprentissage des jeunes? Avec ce genre de projet-là, moi, je trouve que j'ai beaucoup le support de mes parents. Ils voient qu'est-ce que je fais. Puis, avec notre carnet web, qui est le blog, les parents sont au courant de ce qui se passe dans l'école. Donc, une suggestion, c'est tenir les parents au courant, les impliquer. C'est ça que tu as un enfant. Puis, lorsqu'ils voient qu'est-ce que le jeune fait à l'école, il est plus motivé. Mais qu'est-ce que moi, j'observe, c'est le commencer plus jeune possible. Souvent, on avait tendance à dire, on va donner ça au 7e ou au 8e année, comme le projet des portables, ils l'ont donné en 7 et 8, qui était une bonne façon de démarrer les portables dans les écoles. Mais lorsqu'on le fait avec les plus jeunes, les parents sont plus impliqués au niveau de l'éducation des plus jeunes que les plus vieux. Quand ça arrive, les plus vieux, les parents commencent à sortir d'en arrière des enfants. Tandis que si on l'implique plus au niveau des plus jeunes, je crois que la communauté va plus embarquer plus rapidement. Puis, ils vont rentrer dans le roulant de c'est quoi l'école communautaire entrepreneuriale, c'est quoi la technologie en salle de classe. Parce que souvent, nos jeunes, 7e, 8e année, ils ont déjà établi des habiletés au niveau des technologies. Ils vont utiliser Facebook, tandis que nos plus jeunes ne vont pas l'utiliser de la même façon. Ils ne sont pas encore éveillés à ce monde-là. Puis, je trouve que c'est, en l'utilisant en salle de classe, avec les plus jeunes, c'est comme ça qu'on va pouvoir donner les bonnes habiletés de travail. Oui, moi j'ai expliqué à mes jeunes, oui, tu peux aller sur l'Internet puis jouer, mais tu peux aussi apprendre. Donc, plus jeunes qu'on les commence à l'école, mieux qu'on les prépare à avoir tous les côtés de ce qu'est la technologie de tous les jours. Tu décris tout ça, ça me semble merveilleux, c'est sûr que ce n'est pas facile. Quand on pense des enseignants, on pense d'un élément de contrôle sur la classe et tout ça. Mais je me demande, ça me semble que toi, tu n'as vraiment aucun contrôle. Tu as vraiment mettre le contrôle du classe, de l'apprentissage dans les mains des jeunes. Qu'est-ce que ça prend, même pour toi à faire ce changement-là, mais qu'est-ce que ça prend pour les profs à créer cette dynamique dans la classe? La confiance en soi. Comme enseignant, il faut que tu te fais confiance. Il ne faut pas que tu aies peur du changement, tu fonces. C'est certain que ça me met beaucoup d'heures supplémentaires, parce que j'ai dû faire de la recherche. Cinq ans passés, j'utilisais zéro technologie en salle de classe. Maintenant, on a un projet d'iPod Touch. On a huit ordinateurs, j'ai seulement onze élèves. Donc, il y a beaucoup de changements que ça fait dans les dernières années. Mais avec tous ces changements-là, je réalise que je ne pourrais plus retourner en arrière. Puis j'adore ce que je fais. Donc, sur ce côté-là, c'est une passion. Ce n'est plus seulement être enseignant, c'est une passion. Donc, il faut que tu aies la passion d'enseigner et de transmettre et de guider les élèves. C'est surtout guider les élèves dans leurs apprentissages. Ça vient d'où, cette passion-là? Parce que ça pourrait être beaucoup plus facile juste d'enseigner dans une façon traditionnelle. Moins de problèmes, moins de temps, plus de temps libre pour toi. C'est quoi votre passion? Ça vient d'où? C'est la satisfaction de voir qu'est-ce que les élèves accomplissent d'eux-mêmes. C'est ça qui me motive d'une journée à l'autre, les projets qu'on fait. Juste dernièrement, on est en train d'écrire une histoire collaboratrice à travers la francophonie. On est onze classes. On a chacun deux vignettes de dessin. C'est le petit chaperon rouge chez nous autres qui l'a débuté. Mais là, les élèves, à chaque jour, ils ont hâte de voir la suite. Parce que là, nous autres, on est rentré le petit chaperon rouge. On lui envoie un texto, un tweet à sa grand-mère. Puis tout d'un coup, elle perd la connexion dans la forêt. Donc, on a emmené la barre haute pour les autres enseignantes. Mais là, maintenant, ils sont rendus que le loup cherche le petit chaperon rouge avec un GPS. Donc, les élèves ont hâte de voir. Puis là, ils sont conscients. C'est comme, ah, ça, c'est la classe de la France. Ça, c'est la classe du Québec. Donc, c'est une plus grande ouverture autour du monde. Comme, ils voient, ils ne sont plus juste à Saint-Antoine. Ils sont partout sur la Terre. Puis c'est ça qu'ils voient. Puis ils sont fiers de voir, hey, nous autres, on est là, nous autres aussi. Sous-titrage ST' 501